Je m'appelle Thibault, je viens de BAM. BAM, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une équipe de 60 développeurs React Native et on bosse aussi bien pour des grands groupes que pour des startups. Si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est pour vous parler de trois astuces pour faire une application React Native ultra performante. Vous devez vous demander un peu, d'où ça sort ça ? Ça sort qu'une fois, un mardi matin, j'arrive pour voir mon client, pour voir un peu ce qu'il pense du projet et de la façon dont on avance. Il me dit, franchement, l'application que vous me faites, elle est top. Mais RAM a mort et du coup, ça ne me sert absolument à rien. C'est un peu rude à entendre dès le matin, mais dès l'instant où on a ce retour-là de son client, il faut réagir. Donc du coup, déjà, la première question que ça nous a amené à nous poser, c'est, ok, le client, il a l'impression qu'il y a un problème de performance sur l'application. Qu'est-ce que ça veut dire ? On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de définition chez nous de ce que c'était que la performance. Et donc du coup, au fur et à mesure du projet, on s'est rendu compte que pour nous, chez BAM, une application performante, ça répondait à trois critères. Le premier, c'est que les pages s'affichent en moins de deux secondes, parce qu'on fait du mobile et que du coup, il faut que ça aille vite. On ne veut pas de lag, donc une application toujours à 60 fps. Et on veut que dès l'instant où vous faites une action, donc cliquer sur un bouton, faire un swipe ou quoi que ce soit, qu'il y ait un retour visuel instantané. Notre client nous avait dit que ça ramait à mort. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'on avait une application où il y avait des petits soucis. Donc là, par exemple, on ne va pas très bien sur ce gif, mais genre, j'ai déjà cliqué plusieurs fois sur l'onglet répartition, il ne s'est rien passé. Enfin, il y a eu une impression globale de lenteur. Et donc, si on regarde par rapport à ce que j'ai dit il y a deux secondes, les interactions ne donnent pas lieu à des retours immédiats. Là, on va voir, je vais cliquer sur un bouton, enfin sur un... Voilà, je fais ça. Ça met très longtemps à s'afficher. Et là, pareil, je vais recliquer. Enfin, ça devenait inutilisable pour l'utilisateur. Et donc, il a fallu qu'on se pose un peu sur la question de la performance. Et déjà, donc, première astuce, on commence tout de suite. La première chose à faire quand vous avez des problèmes de ce genre-là, d'abord, mesurer. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, imaginons qu'on soit dans une situation comme ça. Vous avez votre site ou votre app qui a des problèmes de perf. Vous savez qu'en gros, il y a deux étapes. Une, vous êtes sûr que genre, il y a des optimisations à faire, et vous voyez laquelle. Et une, vous vous dites, bon, je ne me suis pas pressé sur la question, mais à mon avis, il n'y a moyen. La question, c'est vous commencez par faire quoi ? C'est une excellente question. Et bien, la réponse, c'est, pour l'instant, vous ne faites rien, parce que vous ne savez pas exactement quelle étape prend du temps et quelle étape est responsable de votre problème de performance. Si ça se trouve, vous êtes dans la situation A, où, effectivement, vous n'avez pas optimisé votre étape 1, et du coup, c'est ça qui fait qu'elle prend longtemps. Et l'étape 2, finalement, peut-être que vous n'aurez pas besoin d'y toucher. Mais peut-être qu'en fait, même en optimisant l'étape 1, vous ne gagnerez pas tant que ça, et finalement, c'est l'étape 2, où vous ne vous êtes pas penché sur la question, où il faudra absolument creuser les problèmes. Et donc, comme je l'ai dit dans mon petit 1, tant qu'on n'a pas mesuré exactement le temps qui est pris par chaque étape et ce qui peut poser problème dans l'application, ça ne sert à rien de se lancer dans l'optimisation. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que votre site, ou votre application mobile, elle va certainement utiliser des données. Donc ça veut dire qu'il faut aller les récupérer quelque part, en faisant des cols API ou autre. Si la donnée, elle n'a pas changé, il n'y a pas de raison d'aller la re-récupérer, autant la garder. Pourquoi c'était important pour nous ? Parce qu'en React Native, en gros, si vous vous mettez dans une situation où vous allez faire la requête, donc un back-end, vous la stockez, donc nous, on utilise Redux, mais en gros, c'est juste un système de stockage interne, vous la stockez quelque part, derrière, le composant va l'utiliser. Si vous refaites la requête, du coup, on va vous renvoyer la même donnée et le composant va réutiliser la même donnée, mais en plus, en se ré-updatant. Donc vous avez fait, là, dans ce cas-là, deux actions qui ne servaient à rien. Ce qu'on a fait sur le projet, c'est qu'on s'est dit, nous, notre donnée, en gros, a changé tous les jours, et les durations des sessions, c'était genre 10 minutes. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre un cache pendant 20 minutes qui va garder l'information de est-ce qu'on a fait ou non les requêtes. Et du coup, s'il y a trois requêtes qui partent à des intervalles très rapprochés, finalement, il n'y en aura qu'une seule qui partira vraiment. Et du coup, votre composant, il aura récupéré une fois la donnée et il l'affichera une fois. Il n'aura pas besoin de se ré-updater. En React Native, c'est un problème de contrôler un peu les re-renders, enfin, le rendu de ce composant parce que quand un composant parent se re-rend, tous ses enfants vont se re-rendre. Donc là, j'ai fait un schéma assez simple où il y a un parent avec deux enfants. Mais si vous imaginez genre un parent avec huit enfants qui ont chacun quatre enfants, ça peut vite devenir un calvaire si vous commencez à ré-updater votre application trop souvent. Et donc, pour ça, en React, il y a des méthodes qui permettent de limiter ce genre de comportement. Mais c'est un sujet qui est hyper vaste et je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout. Ce soir, j'ai mis un petit lien vers un article qui commence un peu à dégraisser le sujet. Donc là, on a vu deux astuces. Une première, on commence toujours par mesurer avant d'optimiser. La deuxième, on ne update pas son composant si on n'en a pas besoin. Donc, on ne va pas chercher la nouvelle donnée. Et l'autre question qu'il faut se poser, c'est, vous avez récupéré la donnée, qu'est-ce que votre utilisateur final, il a besoin ? Enfin, de quoi il a besoin ? Pourquoi on s'est posé la question ? Parce que nous, comme vous l'avez vu, on affichait des graphes et on affichait des graphes où il pouvait y avoir des pages de données qui allaient jusqu'à 1995, jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça faisait un bon paquet de données. Et en fait, l'utilisateur, si on lui affiche 2000 points sur un écran tout petit d'iPhone SE, en soi, il ne voit absolument rien. Enfin, il ne voit pas la différence avec 400 points. L'idée, c'est qu'il faut absolument éviter un peu cette situation-là où vous arrivez sur une carte, on vous affiche tous ses vélos, à part conclure qu'il y a beaucoup de vélos près de l'embaisse, vous ne pouvez pas conclure grand-chose là-dessus. Et ça ne vous dit même pas exactement comment vous allez faire pour réserver votre vélo quand vous en aurez besoin. Et donc, du coup, l'idée, j'ai trouvé un exemple quand je cherchais un nouveau club de tennis. L'idée, c'est de réduire un peu le nombre de points qu'on affiche pour avoir quelque chose qui est plus intelligible par l'utilisateur. Donc là, j'arrive au début, je suis sur une zone très précise, genre le Valois. Et puis après, je dézoome. Il n'y a pas de raison de m'afficher encore tous les points de partout. Autant faire des grosses zones avec une indication du nombre de tennis que je peux trouver là-dedans. Et c'est tout aussi compréhensible. Ça, c'est une application aux cartes. Je vous ai parlé des graphes. Mais dès l'instant où vous avez beaucoup de données à afficher, vous pouvez réfléchir à la proportion dont vous avez besoin. Donc, vous pouvez mettre en place des systèmes de lazy load, des systèmes de pagination. Vous ne pourrez afficher, je ne sais pas, que les 20 premiers tweets. Si vous essayez de récupérer des tweets, je n'en sais rien. Mais donc, afficher beaucoup d'éléments, c'est quelque chose qui peut être très problématique sur un site ou sur une appli. Et donc, il faut faire attention à réfléchir à ce dont l'utilisateur a besoin. Et du coup, vous allez me dire, OK, là, je vous ai donné trois astuces. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin ? On était parti sur un truc vraiment bien lent. Est-ce qu'on est arrivé à quelque chose de hyper rapide ? Est-ce qu'on est arrivé au guépard que je vous ai présenté à la première slide ? C'est une bonne question. Et bien, ce qu'on a obtenu, c'est un truc qui est beaucoup plus fluide. Donc là, vous allez voir, genre, je clique, ça se ferme. J'ouvre tout de suite, ça apparaît. Je n'ai pas mis tout, mais genre, on peut swiper et tout. Quand le PO a vu ça, il était ravi. Il a dit, mais là, franchement, les gars, c'est génial. Mon application, non seulement, elle me sert à quelque chose, mais en plus, elle est belle. Donc, on était content. Maintenant, en chiffres, on s'est posé la question. Bon, OK, on a dit, on voit visuellement qu'on a vraiment amélioré le truc. Qu'est-ce que, en mesurant, qu'est-ce que c'était le gain, vraiment ? En gros, on avait des pages qui prenaient quasiment 4 secondes à s'afficher parfois. Et en mettant en place, pardon, ces trois tips, plus de trois autres, on a réussi à faire passer les temps d'affichage de nos composants à quasiment moins d'une seconde. Et du coup, là, on était hyper contents. On était hyper fiers de nous. Et le PO était fier de nous. Donc, c'était vraiment stylé. Mais, il ne fallait pas oublier qu'on avait quand même passé un certain temps à investiguer là-dessus. Et la question que vous posez peut-être, c'est, comment est-ce qu'on a fait pour investiguer ça ? Eh bien, la réponse, c'est qu'on a pas mal galéré. Donc, on a mis des consoles log, on a mis des consoles count, on a mis des consoles time, on a fait des petites variables de classe qu'on changeait à chaque fois qu'il y avait un truc qui se passait. C'était vraiment dégoûtant. C'était marrant, mais à un moment donné, il faut que ça cesse. Et donc, ce qu'on n'avait pas vu, nous, c'est qu'il y avait des outils qui pouvaient clairement nous simplifier la vie. Donc, comment est-ce qu'on fait pour bien investiguer un problème de performance ? Et donc, du coup, comment on fait pour bien mesurer ? Déjà, nous, en React Native, on a un outil qui est hyper pratique qui s'appelle le Perf Monitor et qui est fourni avec le simulateur iOS et Android. Vous le lancez et il vous donne des infos hyper utiles, genre quelle est la consommation de mémoire de mon appli, combien est-ce que j'ai de vues qui s'affichent et combien est-ce que j'en ai qui sont cachées et quels sont les FPS sur mes deux threads. Donc, l'UI thread, c'est celle qui gère tout ce qui est animation et transition et le JS, c'est plutôt là où vous allez trouver votre logique métier. Et donc, ça vous permet déjà d'avoir un aperçu hyper rapide de ce qui pose problème quand vous avez un lag ou une page qui s'affiche lentement. Donc là, évidemment, je parle de React Native, mais il y a aussi des choses, si vous ne bossez pas sur du React Native, Instruments pour iOS, il y a des DevTools sur Android, vous avez de quoi faire. Et il y a aussi un autre outil qui est vraiment top, c'est le débuggeur de perf de Chrome où en gros, vous avez juste à aller dans l'onglet Performance quand vous inspectez et il est capable de vous faire un flame chart d'un peu tout ce qui se passe. Et donc, en gros, l'idée, si vous voulez vous améliorer sur la perf, c'est de faire en sorte que toutes ces petites étapes-là soient les plus courtes possibles et que vous ayez de moins en moins une arborescence profonde parce que du coup, c'est ce qui prend du temps et c'est ce qui fait que votre application peut être lente. Et en plus, il vous met des petits warnings quand il y a des trucs qui ne sont pas trop normales qu'il se passe. Donc, c'est vraiment top. Le sujet de la performance, il est hyper vaste. On est seulement en train de le découvrir chez BAM. On a fait beaucoup d'avancées mais on n'a pas encore la maîtrise totale de ce sujet. Donc, si vous, ça vous intéresse ou si vous connaissez d'autres choses, je serais ravi d'échanger pendant le cocktail et du coup, je vous remercie de votre attention. La question, c'est un peu comment on traite le lien entre performance perçue et vraiment ce dont je vais parler tout à l'heure. Nous, en fait, la perception, généralement, les problèmes de performance, tu les constates de façon, quand tu testes ton application ou quand tu fais tester par d'autres personnes et du coup, une des valeurs qui est intéressante, c'est quand je fais une action, j'ai un retour visuel instantané. Donc, comme j'ai montré tout à l'heure sur l'application au tout début, on appuyait sur un bouton, il ne se passait rien. Par contre, si on appuie sur un bouton et que là, il y a quelque chose qui se passe, du coup, il y a un loader qui s'affiche ou des placeholders, des trucs, là, effectivement, tu retrouves de la fluidité x millisecondes. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on traite ce problème de perçu. Mais, effectivement, on a d'autres choses en amont pour améliorer l'expérience et les loaders en font partie, les placeholders aussi, enfin, on a plusieurs choses comme ça. Pour l'instant, en gros, j'ai fait des optimations de perf en React et en React Native. Ce n'est pas exactement pareil, mais il y a quand même le même cycle de vie du composant où il reçoit des props s'il s'update ou non. Et non, pour l'instant, vraiment, tout le travail que j'ai fait sur la perf, c'était React et React Native. Et du coup, les leviers qu'on a, sur lesquels on a joué beaucoup, c'était arriver à limiter les re-rendus des composants, faire en sorte d'avoir des composants bien découpés qui ont accès juste aux données dont ils ont besoin. Et voilà. Donc là, utiliser un remont, c'est très bien. Est-ce que vous avez ça en CI aussi ? Pour l'instant, non. On arrive à le faire en CI sur des tests de performance back où du coup, on va tester les temps de réponse à des requêtes. Mais sur du front, on a plus de mal à l'automatiser. On n'en est pas là encore. Je pense qu'il y a des moyens, il y a des outils pour faire ça en ligne de commande et tout. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait. Là, on est beaucoup, on intervient plus une fois qu'on a constaté les problèmes de perf. L'idée, effectivement, serait d'arriver à détecter genre le commit qui pose un problème de perf et du coup, d'éviter de le déployer en prod. Ce serait cool. d'avoir regardé cette vidéo sur la vidéo. C'est parti. Sous-titrage ST' 501